— Allez, nous sommes avec Hervé Gatégnaud pour le parti pris d'Hervé. Bonjour, mon cher Hervé. Vous revenez sur la conférence de presse de François Hollande hier. Votre parti pris, François Hollande est à la hauteur, sa politique beaucoup moins. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela ? — Tout le monde l'a dit. Et je crois qu'il faut dire que c'est vrai. François Hollande a montré hier que désormais, il incarne bien la fonction. Il est président. Il a montré aussi qu'il incarne le pays. Les phrases qu'il a prononcées sur les valeurs de la République et sur la grandeur de la France étaient, à mon sens, le meilleur passage de sa conférence de presse. Avec son initiative sur l'Ukraine, il donne aussi l'image d'un pays qui compte dans le monde. Jusqu'ici, la France avait plutôt l'air d'un pays qui compte ses sous. Donc c'est plutôt plus valorisant. En dehors de cela, sur la plupart des sujets concrets, il faut bien dire qu'il est resté, comme souvent, au stade des intentions. Donc il y avait de l'incarnation et des incantations. François Hollande est convaincant sur les valeurs, sur la valeur de sa politique. Il l'est nettement moins. — Une phrase a retenu votre attention. J'ai forcément changé. Il fait référence aux attentats du mois dernier, vous pensez ? Vous croyez à ce changement ? — Non, mais tous les hommes politiques disent « j'ai changé ». — Oui, c'est amusant. Ça m'énerve. — Ça ressemblait à l'un de ses prédécesseurs. — Ah oui, oui, j'ai changé. — C'est surtout le regard des Français qui change, en réalité. — Oui. — François Hollande, il donne pas tant l'impression d'être transformé que d'être, disons, en partie réconcilié avec lui-même. Vous savez, jusqu'ici, il y avait un Hollande déterminé à l'extérieur de nos frontières et un Hollande inconstant à l'intérieur. Maintenant, il semble qu'il n'y en ait plus qu'un, pourvu que ça dure. Alors François Hollande le sait très bien. Et quand il parle de prolonger l'esprit du 11 janvier, c'est surtout qu'il veut en profiter de cet esprit du 11 janvier. Alors ça n'est pas indigne de faire cela. Après tout, les hommes politiques ont le droit de faire de la tactique, même quand ils sont présidents. Mais nous, on n'est pas obligés d'être dupes jusqu'ici. François Hollande, il naviguait entre la hauteur et la tactique. À présent, la hauteur est devenue sa tactique. Bon. Mais la difficulté, c'est qu'on n'attend pas d'un président de la République seulement de la hauteur. On attend aussi qu'il se baisse un peu pour résoudre les problèmes au niveau où ils sont. Et là-dessus, il faut bien dire que le doute persiste. — Oui. Il fait quelques annonces quand même. Le contrat civique universel, qui sera développé, l'Agence de développement économique, l'apprentissage du français à maternelle. — Mais on n'apprend pas le français à maternelle ? — Écoutez... — On apprend quoi ? — Bah, espérons qu'on n'apprenne pas autre chose. Mais en tout cas, pourquoi pas ? — On n'apprend pas à parler français, non ? — Pourquoi pas ? — Oui. Pourquoi pas ? — Pourquoi pas. Mais c'est vrai que cet exemple-là montre bien que tout ce qu'a annoncé François Hollande hier, ça ressemblait à un catalogue de mesurettes sans grand impact ou alors de magnifiques proclamations sans le moindre commencement de réalité. Sur l'école, tout avait déjà été dit ou presque. Sur la mixité sociale, la lutte contre l'islamisme radical, le plan numérique, on ne demande qu'à voir. Sur la lutte contre le chômage, c'était même le comble du flou. François Hollande a redit que le pacte de responsabilité, c'était le pilier de sa politique. Ça revient à admettre qu'avant ça, il n'y avait pas de politique, puisque le pacte, il ne s'applique que depuis un mois. Mais il a dit aussi... Sur tous les sujets économiques, il a dit qu'il faut aller plus loin. Bah, on aurait aimé qu'il aille plus loin, lui, dans les explications. — Oui. Est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à attendre d'un président qu'il entre dans les détails, alors qu'il est surtout là pour fixer les grandes orientations ? — Ça, c'est tout à fait vrai. Et l'exercice de la conférence de presse renforce cette contradiction. Les fois précédentes, il faut bien le dire, François Hollande, il décortiquait ses propositions économiques et ça lui donnait l'air d'un secrétaire d'État à l'emploi. Alors maintenant, on peut lui reprocher d'être trop elliptique. Le problème, c'est qu'on sent bien, en réalité, chez lui, une volonté de soigner la forme qui prend le pas sur l'explication de fond. D'où le choix quand même bizarroïde de parler à 11 heures du matin, un jeudi, devant des journalistes. Il était sûr que pas grand monde ne regarderait sa conférence de presse. Donc en fait, François Hollande, il parlait surtout aux journalistes. Pourquoi ? — Pour que les journalistes retiennent cette image du Hollande présidentiel, qu'il la diffuse et qu'il la commente. Le résultat, c'est que François Hollande a beaucoup appris ces dernières semaines. Mais nous, hier, on n'a pas appris grand-chose. — Oui, c'est l'entre-soi. C'est terrible. C'est terrible, l'entre-soi. Merci. — Sous-titrage Société Radio-Canada